Qu'est-ce que c'est la ZAD ? C'est plus facile de dire ce que c'est pas. La ZAD, ça n'est pas une communauté. La ZAD, ça n'est pas un groupe de personnes qui se met d'accord sur quoi que ce soit. La ZAD, ça n'est pas un projet de qui que ce soit. Ou bien peut-être c'est le projet de certains, mais en tout cas, c'est pas un projet collectif. La ZAD, c'est pas un centre d'entraînement pour warriors virilistes. La ZAD, c'est pas une zone safe pour des filles. La ZAD, c'est pas un espace en dehors de la société. La ZAD, c'est pas un espace où on a mis à bas l'État. Ça serait vachement bien, mais ça voudrait dire que la notion de l'État, c'est vraiment que les flics et les juges. Et je crois que quand on est arrivé au début du mouvement d'occupation, un peu à l'appel d'un certain nombre d'habitants de la ZAD qui trouvaient que les trucs qui se faisaient au niveau info, au niveau juridique, c'était nécessaire, mais c'était insuffisant. Il y a eu un appel à venir occuper pour aussi résister un peu plus concrètement sur le terrain. Ça fait une force qui est assez différente de gens qui viennent, non pas parce qu'il y a un projet de merde qui arrive chez eux et qui voit bien qu'ils se font avoir par un semblant de démocratie pour un truc qui ne leur parle pas, mais des gens qui viennent exprès pour lutter. Et nous, tu vois, on est venus avec une culture un peu plein d'entre nous de squatters, anarchistes, ou communistes, ou je ne sais pas quoi, mais avec des grandes idées politiques. Et du coup, ça fait un mélange assez incroyable de gens. Je pense que les trucs qu'on fait ici qui marquent le plus, qui va avec l'idée d'être contre les mines de l'aéroport, c'est la gestion des conflits. Ici, on n'a pas de police. La police vient même plus sur zone. On n'a pas de prison, on n'a pas de système judiciaire complètement classiste et horrible. Et c'est énormément de boulot, mais des problèmes qui nous concernent, au lieu de les déléguer à l'État, on les gère nous-mêmes. Et ça, je trouve vraiment impressionnant. Moi, je pense que la Z a un rôle à jouer sur le plan politique parce qu'ici, on a le temps et le potentiel pour réinventer des outils politiques. Mais sur le plan écologique, etc., j'ai l'impression que ce n'est pas la chose la plus importante qui se passe ici. Il se passait du nucléaire ou du pétrole. Il y a des gens qui le font sur la Z, mais c'est à petite échelle et ce n'est pas en faisant à petite échelle que ça va changer le monde, j'ai l'impression. Pour moi, il faut qu'on change les bases, les racines du système et une de ces racines, c'est la hiérarchie et la décision verticale. On est des humains tous très différents des uns des autres. On est ensemble et qu'est-ce qu'on fait ? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut des chefs. Par exemple, quand on atterrit en garde à vue pour des récups ou pour autre chose, les gendarmes demandent à chaque fois qui décident, qui prend les décisions. Moi, avant de venir vivre sur la Z, du coup, je disais beaucoup des... Mais si, c'est possible de vivre sans l'État, on s'organiserait juste entre nous en discutant en conseil de quartier où je disais oui, ça serait possible de vivre sans la justice et sans la prison. On n'aurait qu'à faire comme ci ou on n'aurait qu'à faire comme ça. Et puis, venir vivre là, et je crois que c'est pour ça que sur le coup, j'ai du mal à en repartir, d'un coup, ça m'a fait me dire tout ce que tu as toujours dit, tout ce que tu as toujours prôné, là, tu peux essayer. Vas-y, essaye pour voir. Ah, c'est bien galère. Vas-y, essaye pour voir. Alors, on peut faire sans la justice. OK. On fait comment pour ne pas juger à l'emporte-pièce ? On fait comment pour faire du cas par cas ? On fait comment pour quand même avoir un peu l'impression d'être efficace ? Ah, pourquoi on a besoin d'être efficace ? On fait quoi des gens qu'on ne veut plus ? L'autodéfense collective, ça voudrait dire virer des gens d'ici. OK, mais on les vire où ? Ils vont où ? Ils font quoi ? Ils viennent quoi ? Ils répètent leur violence sur qui ? Est-ce qu'ils finissent pas par un soir bourrés, défoncer un agribus et aller en tôle ? Est-ce qu'on s'en fout ? Est-ce que du coup, on ne fait pas une zone de privilégiés ? De zone de gens qui n'ont jamais été soumis tellement à la violence qu'ils ne sont pas en pète au casque ? Et puis plein de trucs comme ça, quoi. Mais du coup, je trouve ça vraiment intéressant de venir essayer ce qu'on... essayer et pas dire qu'on y arrive, quoi. On ne peut plus dire qu'il y a un bloc de squatteurs qui serait censés être autogestionnaires et anti-autoritaires et qui seraient à peu près sur les mêmes positions et un bloc de citoyennistes et d'associatifs qui sont plus habitués à un fonctionnement en bureau, ils font des élections et c'est le conseil d'administration qui décide et tout. Mais c'est plus complexe et j'ai l'impression qu'à l'intérieur de chaque bloc, on retrouve un peu toutes les positions mais c'est sûr qu'à plein de moments ça clashe et qu'il y en a qui aimeraient bien que tout ressemble plus à ce dont ils rêvent. C'est ça qui fait une richesse qui, je pense, à la fois nous rend assez incontrôlables et incompréhensibles pour les autorités et à la fois faire en sorte que ce n'est pas... Ce n'est pas un petit groupe qui fait sorbinder avec ses potes et qui se trouve d'accord entre eux. Je trouve que c'est plein de trucs incroyables de ce qui se passe aussi. Et un truc fatiguant qui fait qu'il y a plein de jours pour nous dire, franchement, dans cette lumières, je vais nous casser et tout ce que j'ai laissé frayer. On est un ensemble de 200-300 personnes à vivre sur place. Les projets de maraîchage, les projets de céréales, les projets de boulangerie, de fromagerie, etc. sont distribués de manière publique ou, pire, de manière infinitaire. Mais en général, c'est soit le non-marché qui est un endroit où les gens qui ont besoin viennent se servir, soit des grands banquets, des grandes bouffes, etc. Tu n'as pas de pression individuelle de devoir faire quelque chose en échange de quelque chose. Ce n'est pas direct comme ça. Au niveau local, je pense que c'est vachement important qu'il y ait des espèces d'enclaves autonomes, alors peut-être pas aussi évidentes que les nôtres. Peut-être que quand tu n'as pas deux faits, 2000 hectares de disponibles, tu fais ça de manière plus cachée, etc. mais c'est des réseaux qui existent déjà et je pense qu'il faut les rejoindre et les faire grossir. On va dire qu'une des raisons pour lesquelles je suis sur la ZAD, c'est parce que je me passais de l'autorité. C'est une tierce personne qui va décider pour toi comment tu dois te comporter et ce que tu dois faire et ce qui est entendable. Pour contrer l'autorité, c'est de se dire comment on fait pour donner le pouvoir. Lorsqu'on a du pouvoir, comme par exemple on a des informations que d'autres personnes n'ont pas et dont elles ont besoin pour pouvoir vivre, ou on a des compétences, ou on a des outils, ou on a des moyens type des bâtiments ou de l'électricité. Réussir en tout cas à rendre ce pouvoir accessible à tout le monde et à ce qu'il y ait de la transmission de savoir. Du coup, ça se traduit dans le fonctionnement général. Chaque semaine, une réunion des habitants qui se déroule sur la ZAD tous les jeudis. Et dans ces réunions, souvent il y a un débat qui se passe et c'est important en fait que le débat il existe. Mais des fois, il y a des envies que ça aille plus vite et donc il y a des structures qui sont mises en place comme la facilitation d'assemblée avec des rôles et avec des temps qui sont accordés à chaque ordre du jour, à chaque point. Ce qui fait que lorsque il y a un peu trop de débat, des fois il y a ce truc décourter en fait le débat et de dire stop, ça prend trop de temps, on n'est pas là pour ça, on crée un nouveau rendez-vous dans quelques jours à une heure déterminée où on sait très bien que la plupart du temps il n'y aura personne qui va s'y rendre et où du coup il n'y aura plus le même débat que ce qui était en train de naître lors de cette réunion-là. les groupes qui sont plus stables depuis un peu plus implorent d'années ils ont un pouvoir supplémentaire en fait parce qu'ils sont plus organisés simplement ils ont vraiment cette capacité à faire un groupe justement à plus être dans les réunions formelles etc. qui fait que nous on a beaucoup moins quoi et alors ils se sentent une certaine légitimité et préfèrent à prendre des décisions et effectivement on s'est un peu toujours renvoyé l'histoire de décision collective en fait il n'y a pas de décision collective absolue ça n'existe jamais vraiment en fait nous on est un peu toujours face à ça même quand on fait une réunion nous entre nous pour un sujet précis quand t'arrives et que t'essaies au moment de dire ce qu'on veut c'est mal perçu parce que ça fait pas partie de ce qu'on appelle le processus collectif en fait et donc alors on sait pas exactement ce qu'il faut dire pour être vraiment bien perçu là-dedans parce qu'effectivement on devrait être présent tout le temps dans toutes les réunions qu'il y a trois fois par semaine en vérité et puis il y a des gens qui assument de réfléchir ce que je critique pas tant mais il y a des gens qui assument de réfléchir avec leurs potes ou les gens avec qui ils sont d'accord à l'avenir au présent aux stratégies qu'ils veulent mettre en place mais du coup c'est jamais des réflexions qui sont collectives du coup là aussi ça crée une avant-garde parce que ça crée des décalages entre des personnes qui ont des moyens en s'organisant ensemble en se nourrissant de lecture en ayant le niveau d'éducation qui le permet ou quoi on voit que les classes sociales elles se reproduisent d'aller dire à des personnes quoi mais tu vas pas aux âgés mais c'est dommage parce qu'aux âgés on s'organise pour pouvoir lutter pour la lutte je pense qu'il y a des gens ça les ferait trop rire c'est quoi la lutte ? ah ouais la lutte contre l'aéroport mais carrément empêchons cet aéroport d'arriver je sens que ma vie va être trop meilleure mais je crois ce qui me fait vraiment marrer c'est des fois des gens qui ont l'impression qu'il y a des parasites des gens qui sont pas là pour lutter quand en fait c'est des personnes qui luttent au quotidien et c'est pas pour rien qu'ici c'est confortable par rapport à d'autres luttes par exemple ma maison elle est confortable parce que tout petit à tout petit bah t'as les réseaux t'es là depuis longtemps tu parles bien tu passes bien devant un agriculteur tu passes pas pour trop radical t'es pas trop bourré quand tu leur parles du coup tu peux te faire aider je pense que peut-être pour beaucoup de gens qui arrivent sur la zone ils perçoivent pas qu'il y a eu des milliers et des milliers d'heures de réunions pour arriver à constituer cette lutte et les gens qui décident de cultiver des patates ou d'organisent des rassemblements qui font des camps autogérés qui font des réunions pour soutenir d'autres luttes où on entend souvent des critiques comme quoi on pourrait reproduire un fonctionnement étatique avec des personnes qui décident le fonctionnement global je pense que justement pour éviter qu'il y ait des prises de contrôle il faut arriver à avoir des espaces où l'on se parle de faire des réunions je ne vois pas trop d'autres solutions pour que les humains arrivent à vivre ensemble un des trucs qui a été très fort dans les grandes actions de ces 6-7 dernières années ça a été de quand on craint de se faire expulser on dit on réoccupe on va augmenter la pression en ville ou on construit des trucs en dur de se ménager un réseau de soutien local de décloisonner les différents mondes politiques et pour moi c'est vraiment une des clés du succès d'une lutte et aussi de pouvoir imaginer des choses pour l'avenir une des limites que je vois à la ZAD et aux autogestionnaires en général c'est fais ce que je dis fais pas ce que je fais tu vois genre je ne fous rien je reste chez moi ou bien j'ai trop de projets et du coup je n'ai pas le temps de prendre mes responsabilités et j'ai l'impression il y a certainement un problème que des gens qui sont référents de trucs ils ont une tendance à vouloir que ça se passe comme ils veulent avoir du mal à tirer de la place ou quoi mais je pense il y a aussi une grosse tendance qu'on a et qui ne vient pas de nulle part tu vois je ne sais pas on est dans une société ou plein de fois on veut dire quoi faire ou tu ne te poses pas souvent la question de comment les trucs se font je trouve qu'il y a une grosse différence entre le rap et la réunion c'est une réunion c'est très froid parce qu'il y a des tours de parole parce qu'il y a des trucs qui font que tu ne peux pas dire tout ce que tu as sur le coeur au moment où tu as envie de le dire et où tu as envie de dire à tout le monde mais là vous dites n'importe quoi alors que le rap ça se fait sur un coup de tête le chat social rap c'est un atelier d'écriture qui a lieu tous les mêmes mardis et donc l'idée c'est de faire la musique à plein et de pouvoir rendre la possibilité d'enregistrer accessible à tous de manière gratuite c'est aussi un endroit qui en fait permet de rassembler plein de gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'autres moyens d'expression que le rap ça ne sera pas un raz-de-marée de choisir entre l'apnée et le feu de détresse O.S. c'est tout ce qu'on nous laisse O.S. qu'on oserait appeler à lutter contre la marée tu vois il y a plein d'envies qui sont toutes leurs justifications et toutes leurs logiques mais qui souvent concrètement avec l'âge il y a des gens qui trouvent la réunion jolie c'est génial parce que ça confronte plein de points de vue d'autres qui disent c'est nul ça sert à rien on n'arrive jamais à prendre des décisions tu vois on n'arrive jamais à prendre des décisions moi les gens que je fréquente c'est les gens qui font des réunions principalement et on a des agendas blandés si les charges collectives étaient mieux réparties peut-être qu'on aurait pu se le prendre se rencontrer dans le scénario pessimiste et qui j'ai l'impression se cristallise parfois les gens qui font des réunions sont vus comme des bureaucrates autoritaires qui essayent de légiférer et de contrôler tout ce qui se passe sur la zone et les gens qui ne font pas de réunion sont perçus par des personnes qui ont besoin de formaliser des trucs comme des individualistes ultra libéraux qui ne pensent qu'à leur petit confort et ne sont pas capables de faire des compromis pour vivre avec les autres et j'arrive pas à savoir si c'est une dose de friction incompressible et qui arrivera tout le temps et puis voilà au cas par cas au jour le jour on fait avec et puis c'est à l'échelle des relations humaines alors c'est comme ça c'est comme ça la vie et tant mieux ou si petit à petit ça creuse des blessures ça crée de la défiance et que ça ça creuse un fossé en fait entre des personnes qui ne se voient plus justement comme des individus mais comme des des incarnations d'une figure représentative genre les paysans les gens de l'Est les bureaucrates les apélistes j'en sais rien et qui du coup en fait trop de blessures trop de trop de défiance empêche empêche la rencontre et enfin jusqu'au moment où en fait on ne s'en sort plus quoi et où c'est la guerre où c'est la guerre vous écoutez Radio Klaxon Résistance Radio et Sabotage Radio Klaxon La Radio de la Lucha ça fait combien de temps que tu es zadiste moi j'ai envie de dire que j'aime pas trop les cases ni les définitions tu vois moi je suis un peu de tout je sais pas si je peux dire que je suis zadiste quoi ça fait très longtemps que j'habite j'habite ici en fait est-ce que la plupart des gens s'il y en a ici qui nous écoutent est-ce qu'ils sont nomades en fait parce que moi je me posais cette question de pourquoi est-ce qu'il y en a qui nous écoutent tout simplement bah évidemment et je me demandais du coup si les gens ici étaient venus là uniquement parce que ils avaient pas de logement ou uniquement vraiment pour défendre cet endroit comme c'est pour ça qu'on est là bah je pense les deux parce qu'il y a il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas de logement parce que ça coûte peut-être trop cher ou quelque chose comme ça bah oui mais ça se trouve en fait il y en a ils sont là parce que parce qu'ils n'ont pas d'argent mais il y a beaucoup de gens aussi je pense qui sont là parce qu'ils ont envie de manifester ils n'ont pas envie que ça pollue parce que là et du coup ils seraient même là où on est en train d'être et après ouais surtout les ateliers qu'il y a c'est à faire de la forge à faire sa propre cabane en faisant de la récup de couper du bois d'apprendre à grimper dans les arbres d'apprendre à faire du jardin médicinal petite foutre ma gueule ouais moi aussi je me fous un peu de ta gueule parce que monter dans les arbres c'est un peu chelou ou quoi ça peut être apprendre à faire de la radio par exemple bah oui mais en même temps c'est bien ça peut être apprendre à faire de la mécanique sans payer un garagiste c'est juste de grimper aux arbres c'est ça qui m'est fait c'est quand même bien comme moyen de défense parce que c'est vrai qu'ici il y a quand même pas mal de chiens agressifs je dois te dire des chiens agressifs oui agressifs oui j'ai bien dit agressifs non moi j'ai pas trop vu de chiens en fait à partir du moment où il y a un journal combien de pourcent de ces parts qui est maintenue par Dassault juste à partir de là moi je collabore pas avec ce journal en répondant à leurs questions et en les accueillant en fait c'est juste mort de faire nos propres trucs et il y a tout à fait moyen en fait les journalistes de pas se soumettre à leurs questions à leurs machins de pas les laisser prendre les images qu'ils veulent et de les rediriger vers un contenu je trouve on a plein de manières en fait d'échanger des choses qui sont peut-être peut-être ça sera en milliers de personnes et pas en millions mais en fait qui seront beaucoup plus marquantes beaucoup plus je pense que le gouvernement toutes leurs opérations politiques ils ont besoin de les légitimer que ce soit l'expulsion de Calais que ce soit la décision d'une nouvelle loi ou que ce soit n'importe quoi ou une expulsion de la ZAD l'opinion publique sur laquelle repose la stratégie de légitimation gouvernementale elle repose sur des millions de gens et pas juste des centaines de milliers c'est pas que tu dis c'est on est là grâce au truc médiatique mais on est là grâce au soutien et le soutien il est réel et c'est des vrais gens c'est des vrais gens soit qui sont venus soit qui ont fait des dons soit qui ont fait des choses et tous ces gens là en fait une fois qu'ils sont dans un soutien actif par exemple tout ce qui est les comités et tout et que sinon on les redirige toujours cette redirection vers nos sources nos sites, nos machins et tout qu'on a mis en place qu'on a fait du contenu ces gens là c'est ça qu'ils vont voir c'est ça qu'ils vont diffuser mais moi je pense aussi que ce qui fait que on est en train de gagner là c'est en bonne partie aussi qu'on a une stratégie de communication assez forte et que ce serait hyper facile pour eux en fait de nous coller l'image qu'ils veulent qui pourrait précéder d'une opération d'expulsion ou d'anéantissement de tout ce qui se fait ici si nous on n'avait pas en même temps une espèce de force médiatique qui passe aussi par les grands médias et ça c'est pour moi ça c'est le côté pragmatique et stratégique de l'éthique c'est un style franchement je pense qu'on peut faire mieux que ça en fait on parle d'autonomie et tout on est capable de construire nos maisons on est capable de faire pousser notre bouche de réapprendre plein de choses socialement aussi de réinventer plein de choses de manière de fonctionner pourquoi au niveau de la com ça ne pourrait pas en fait moi par exemple ça m'intéresserait de faire pousser des bois pour arriver à produire du bon bois d'oeuvre de chêne par exemple d'essayer d'avoir je ne sais pas de chercher que tes armes y poussent bien mais toi comme moi on est toujours dans la perspective de production voilà mais c'est moi aussi qu'il y ait des endroits sans production j'aimerais avoir des bois moi ce serait pour voir des grands serviteurs venir et des grands servivores il n'y a pas besoin de gros bois les servites sont à 5 km d'ici oui c'est ça ils ne sont pas très loin mais il ne faut pas grand chose pour qu'ils reviennent on essaie de se remettre à un statut d'humain parmi plein 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 d'autres êtres vivants qui va du verre de terre du print d'herbre à l'arbre et passant par le sanglier et pas faire disparaître cet imaginaire qu'il y a autre chose qui est possible que la civilisation qu'il y a autre chose qui est possible qu'un système qu'on remet énormément aux questions et genre très très radicalement à la racine et je crois les copains de l'est ils ont beaucoup peur que cette image là soit complètement effacée par le reste c'est beaucoup assez nos ennemis ils veulent se battre contre eux et ils veulent faire une prise de pouvoir ils veulent qu'on disparaisse on doit se battre pour ne pas disparaître les gens qui participent à Copains ils sont aussi divers que la ZAD entre les groupes différents mais je ne sais pas les personnes de Copains qui sont visées c'est plus l'entité Copains qui aurait une main mise sur un certain pouvoir agricole et qui aurait on imagine comme objectif de récupérer les terres de la ZAD pour les remettre en culture et que ce ne soit pas juste des agriculteurs tirés sur le pavé par l'Etat et que ce soit plutôt des agriculteurs de la lutte mais que du coup en face de l'Est qui veut récupérer ses terres pour que ce soit des forêts et bien ça fait une étincelle il y a des gens qui veulent que la route soit circulante comme une départementale comme elle était avant puis il y en a qui veulent qui veulent que ça reste très ralenti histoire que justement tous les éliminés tous les gens puissent être en sécurité on a du mal à les rassembler à réussir à faire quelque chose ensemble parce qu'effectivement c'est soit un des groupes qui fait quelque chose puis un autre groupe qui se reforme spontanément puis qui fait un autre truc et puis ça va dans un sens puis dans l'autre je ne suis pas de la Zane mais je vois avant tout tu vois moi j'ai été discuté avec des gens qui servent de cette route qui ne sont pas dans la journée et bien ils n'ont marre que quand même leur voiture soit elle est abîmée dans le trou là-bas ils n'ont marre un peu ils ne peuvent pas passer par là il faut qu'ils participent aussi à l'entretien de cette route parce qu'ils sont intéressés et ça c'est important qu'on avance là directement avec les gens qui servent de cette route qui vivent là autour c'est ceux-là qui doivent déterminer puis qui doivent proposer une solution plus large tu vois la Zane dans le truc plutôt que des gens d'extérieur qui viennent proposer que ces troupes reviennent départementales à 90 à l'heure et ça il faut qu'on arrive à avoir une position commune là-dessus ce qui est important c'est que la Zane vive avec les voisins avec les gens qui habitent autour parce que ça sera ça l'avenir de la Zane c'est eux qu'ils comprendront qu'il faut aller à 30 à l'heure éventuellement sur la route pour nous protéger ils comprendront parce qu'on a des liens avec eux mais c'est pas des gens qui sont venus en résidence secondaire là-bas à Blain ou à l'autre côté tu peux pas avoir la vision idéale de comment la route serait pour tout le monde en fait parce que tout le monde a une vision différente une vision idéale mais on peut ici voilà c'est que tout le monde se respecter les uns les autres ici c'est une école justement de respect de s'écouter de vivre ensemble c'est une école mais dans l'école quand on commence à rentrer à l'école on n'a pas un diplôme 15 ans après on va pas régler tous les mâles de la société à l'azad si tu veux dans l'espace de demi-jour tu causes avec une personne ou avec quatre personnes tu avances sur des trucs deux mois après les gens ils sont partis s'en est d'autres tu recommences tout à zéro c'est terrible parce que peut-être que l'esprit guerrier se transmet mieux et les rancœurs se transmettent plus facilement que les petits points sur lesquels tu pourrais avancer aussi je sais pas des fois comment on fabrique notre histoire je vois beaucoup cette question de transmission je m'en occupe beaucoup parce que les gens ils bougent beaucoup beaucoup ils sont tout le temps nouveau et du coup il faut tout le temps leur dire genre des principes de base de la vie genre tu grues du bois du bois mouillé tu grues du bois sec etc et il faut recommencer toute leur éducation de vivre dans la forêt ça t'apprend vite tout seul non ? non non clairement pas ça brûle mal le bois mouillé non mais il y a des gens ils se posent pas de questions et du coup il faut refaire toute leur éducation alors les éduquer politiquement et leur dire c'est quoi qui se passe et le gérer aussi les trois pécores qui viennent d'arriver ils viennent squatter la cabane et qui font que de la merde parce qu'ils ramènent plein de batteries et qu'ils veulent poser du son ou je sais pas quoi n'importe quoi plein de trucs qui arrivent en fait on a beaucoup plus de problèmes de social entre nous on a besoin de gérer tous les nouveaux arrivants qui font beaucoup beaucoup dans le côté on n'a pas envie de gérer les gens pas du tout je pense qu'il y a eu des blessures un peu de chaque côté c'est peut-être des cumuls de blessures qui fait qu'à un moment plus personne n'a vraiment envie d'avancer et puis qu'il n'y a plus de confiance mais j'ai l'impression qu'il y a peu eu l'effort dans ce conflit là d'aller comprendre en fait c'est qui l'autre personne c'est quoi sa vie c'est quoi ses enjeux pourquoi elle se bat c'est quoi qu'elle a dans les tripes et surtout c'est quoi qu'elle fait bouger en fait dans sa vision pour se connaître il faut quand même se rencontrer dans des endroits d'organisation on peut parler justement de choses comme ça qu'on fait là à l'heure actuelle et ben c'est pas fréquent c'est pas fréquent quoi sauf quoi depuis un moment je trouve que ça se fait plus facilement pour voir que dedans les gens de l'Est il y a plusieurs il y a plusieurs composantes aussi il faut des endroits pour se rencontrer un paysan il va pas aller faire du par exemple il va pas aller à l'Est s'il n'a rien à y faire il viendra pas comme ça il va y aller parce que c'est des embrouilles non parce qu'il va cultiver parce qu'il y a des embrouilles ou une plantation à faire mais il va pas il peut y aller en se promenant parce que le paysan se promène aussi avec les chemins de randonnée ça il va y aller mais il peut aller aux champignons c'est lui moi je me comprends mais c'était je suis passé il voit pas comment ça se passe parce qu'il va pas y retrouver il va pas s'y sentir à l'aise il va pas s'y sentir à l'aise certainement alors qu'on essaie beaucoup d'être très ouvert même si en fait notre radicalité fait qu'on est pas du tout ouvert mais genre n'importe qui peut venir et être accueilli boire un café il n'y a aucun problème dormir sur place même tout le monde est invité à faire ça moi je passe pas là-bas mais j'ai pas de doute que si je passe à l'heure de bouffer je vais me faire inviter à bouffer dans une cabane j'ai pas trop de doute là-dessus en vrai je comprends pourquoi tu viens pas aussi ouais après moi je pourrais je devrais en vrai je me sens vraiment pas fier de ne pas passer c'est juste des emplois du temps trop gros parce que j'ai joué à la débile de vouloir faire trop de trucs qui sont trop passionnants et ma chance qui est la vie de plein d'ouvres ici c'est au niveau de l'école si on suit la clé on a vu que c'était très malheureux en tout cas une information qui est passée avec force c'est l'information que ici il y a beaucoup de gens différents qui s'organisent ensemble sur une zone qui reste ouverte au monde et que ici on a des projets ambitieux beaux les gens qui veulent dire du bien de nous ils disent du bien de nous mais d'une façon qui nous intègre dans le monde capitaliste en disant c'est un truc agricole c'est bio c'est nana ça va quoi et ça parle dans le communisme dans le rejet des institutions quand même puisque l'on dit qu'on c'est pas ça qui passe ce truc de gratuité et de rejet ça passe vraiment en second troisième plan et ça tend à se faire carpette et tous les trucs sociaux qu'on crée qu'on réinvente ils ont pas intérêt à le mettre en avant plutôt ça passe à la trappe c'est pas qu'ils ont pas intérêt à le mettre en avant moi je te leur dis c'est que juste on en parle peu je pense que les médias ils seraient hyper contents de pouvoir transmettre des trucs comme ça sauf que même en automédia comment tu transmets ça je sais qu'effectivement pour faire du quelque chose qui est comment dire une vidéo qui est accessible et tout effectivement c'est des sujets de fond qui sont un peu compliqués mais en même temps c'est pour moi c'est pour là que je suis ici quand même des sujets de fond dont on comment dire les yeux faits pour amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets ça arrive pas à bien l'expliquer sans réalité dans l'image nous sommes condamnés c'est un rapport à l'existence un rapport au vivant et tout ça qui pour moi ne sont pas juste des mots moi ici j'ai appris j'ai commencé à apprendre à manger des plantes sauvages et à me soigner avec j'ai vécu dans des endroits et je le fais encore où je sais où elles sont je vais les chercher je les regarde je vois les centres des animaux je vois par où ils sont passés et toute cette sensibilité là par exemple je l'ai développé ici et c'est quelque chose qui me semble important parce qu'en fait si on est plein à avoir à voir ça on peut mieux voir les choses bon là du coup je parlais plus du rapport à la nature que du rapport au racisme au sexisme mais en fait c'est pareil c'est une façon d'être et de vivre dans plein de petites choses la question c'est de comment on le communique tous les gens qui pondent la théorie c'est des gens assis sur un siège quoi parce que quand tu es dans la nature tu vois bien qu'il y a déjà il n'y a pas de vérité profonde il n'y a que des exceptions tu ne vis pas dans la forêt et que tu vas faire des réunions et des réunions et des réunions tu vas aboutir au final il faut gérer la forêt parce que ceci parce que cela mais en fait tu ne connais jamais tous les paramètres la nature est beaucoup trop compliquée pour tout comprendre l'évolution c'est juste s'il y a une maladie qui arrive il y a l'anticorps qui va se faire des arbres ils vont se faire ils vont défendre il y a un papillon qui va arriver des trucs qui vont prendre plus de défense et en fait ça se tôt vient du coup si jamais tu as une maladie qui arrive et qu'on coupe tous les arbres pour la maladie il n'y a aucun anticorps du coup la maladie elle va juste continuer du coup il faudra peut-être faire les normes écouter les normes et tout ça et puis essayer d'apprendre par soi-même en essayant en faisant les choses le problème c'est que le système dans lequel on vit il ne fonctionne pas il fonctionne sur un enfin l'assassinat de toute la planète et des gens et que la maison elle est faite pour montrer qu'avec de la terre et du bois c'est sous nos pieds et qu'on peut qu'il n'y a pas besoin d'argent qu'on entend tout le temps même dans les lieux alternatifs on manque d'argent donc sans argent je n'ai pas ma cabane parce que j'ai besoin d'argent j'ai besoin de ceci cela et tout lieu ici c'est fait sans argent c'est juste une question de savoir on démotive tout le monde mais tout le monde est capable de faire un trou de creuser tout le monde est capable de mélanger de la terre de l'argile les gens de la zone en moto ils étaient là vous n'êtes pas cohérents vous utilisez des tracteurs du fuel vous détruisez les terres les paysans vous n'êtes pas cohérents vous n'êtes pas autonome vous n'êtes pas capable de faire votre bouffe je me suis dit à un moment ça c'est un point Godwin du débat sur la Z c'est la cohérence du moment où tu commences à parler de cohérence et à renvoyer à l'autre personne qui n'est pas cohérents c'est fini c'est même pas la peine de discuter tu es dans un truc c'est pas de jugement d'avoir fermé toutes les portes je crois que plein de gens par là je dirais pas les gens de l'Est parce que ça ça n'existe pas vraiment j'ai l'impression mais il y avait un truc de pas chercher à avoir une cohérence sur comment tu produis ta bouffe mais de dire il y a de la récup les poubelles du capitalisme elles débordent il y a qu'à faire autre chose que juste produire de la bouffe moi ça c'est un truc que je peux comprendre mais parce qu'en fait c'est pas plus cohérent côté paysan ou autonome parce que tu vis aussi du fil des machines tu vis dans un système qui est fait d'exploitation à tous les niveaux tu vis là-dedans et tu vois bien c'est la question de la transformation du truc est-ce que cette expérience dans quel sens elle tire à transformer le monde à le bouleverser tout ça la cohérence est foireuse je suis bien d'accord mais après je pense tous on cherche des trucs de sens pour moi sens et cohérence c'est pas pareil je crois cohérence ça fait comme s'il y a un cadre que tu dois respecter pour que ce soit bien moral, éthique je sais pas quoi et tout le sens c'est un truc plus de je sais pas d'être aspiré par des trucs qui te font bouger en fait qui te poussent à bouger à aller faire des choses et tout ça une société dite civilisée c'est créée sur le sang des autres on nous fait croire que c'est nous qui avons raison que le salut de l'humanité viendra par cette morale cette morale qu'on nous inculque la morale c'est le même problème qu'on a sur zone cette morale bien pensante ce truc de nous on sait on sait c'est quoi la vérité du coup sur zone il y a vachement ce truc de le privé politique être irréprochable d'être politiquement parfait et en fait à travers l'histoire il y a eu peu d'espace-temps où les gens ont pu expérimenter de vivre complètement différemment on ne peut pas vivre de façon complètement intègre sur la zone on est obligé d'assumer qu'on a des paradoxes c'est la base et beaucoup de problèmes sur zone la solution elle est comme ci ou elle est comme ça l'être humain il a tendance à croire qu'il a raison c'est aussi pour ça que je suis sur la zone c'est parce que je crois que l'aéroport c'est une connerie et que je crois que j'ai raison mais du coup c'est d'avoir un peu du recul par rapport à ces mécanismes psychologiques qu'on a du coup ça demande à chaque instant de se couper soi-même la tête d'essayer de supprimer le dictateur qu'on peut avoir tendance à être et j'ai réalisé que c'était un peu l'urgence principale de ce monde que peut-être si on apprenait tous à prendre un peu moins de place dans le monde en général peut-être on serait moins destructeur aussi bizarre que ça puisse paraître j'ai pas forcément raison j'ai des ambitions mais j'ai pas envie de les imposer aux autres j'ai des convictions politiques qui sont en plus assez radicales j'ai l'envie qu'un jour elles deviennent hégémoniques ça c'est sûr j'ai l'impression qu'on se porterait tous mieux si tout le monde pensait comme moi peu près mais pour arriver à cette hégémonie j'ai pas envie d'utiliser l'action radicale en permanence oui ce que j'aurais envie d'être bien hégémonique c'est que les gens s'auto-organisent et que ça ça nécessite deux choses ça nécessite d'imposer aux institutions de laisser la place à l'auto-organisation du coup pour moi ça c'est des trucs qui passent par la fine directe parce qu'on va pas convaincre les institutions que l'auto-organisation c'est bien on va leur arracher on va leur imposer on va perdre de force mais ça nécessite de convaincre dans la société que ça vaut le coup en fait de faire l'effort de s'impliquer dans une gestion collective de nos vies de pas tout déléguer à une autorité sur laquelle on a pas de contrôle les gens qui sont ok pour déléguer c'est souvent les gens les plus privilégiés la question est comment faire vivre 7 milliards de gens sans pétrole mais il n'y a pas d'autre solution à la croissance que nous vivons la décroissance il n'y a pas d'autre solution mais ça ne s'applique pas à l'asad même là où il y a le plus de création pour essayer de faire un autre monde on n'y est pas arrivé ici sur 1500, 2000 3000 hectares on avait tous les moyens de passer à la transition recréer tous les anciens corps de métier qui nous permettaient de vivre sans pétrole mais ça n'a pas été la volonté commune quant aux raisons écoutez ça devient compliqué la diversité amène des problèmes un petit peu un petit peu lourd de tout ce que vous entendez à l'asad vous pouvez vous dire que c'est qu'une moitié de l'asad l'autre moitié personne l'entend ici on vit quelque chose de dur c'est de vivre libre et du coup quand tu es libre tu es responsable de tes actes vivre avec les problèmes des autres et pas de cacher derrière des institutions toutes les choses qu'on crée on les crée de façon super consciente on connait toutes nos étapes de fabrication et que pour faire des choses il y a des choses on doit polluer et en fait on en est conscient et ça nous ronge les ongles mais on est capable de se rendre compte de notre impact du coup on est capable de se dire ah là on peut calmer et c'est à nous de le faire c'est pas c'est pas la DDE qui va gérer autour de chez nous c'est vraiment un sentiment agréable de pouvoir être autonome et de s'autogérer entre nous de pas avoir une contrainte qu'on ne comprend pas en fait tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était possible qu'il y ait des hélicoptères et que s'il y en avait je devais mettre une capuche évidemment parce qu'il peut acheter prendre en photo en vidéo alors l'hélicoptère c'est vrai qu'il passe régulièrement au dessus de nous malgré qu'effectivement il n'y a plus de flics sur le terrain mais c'est vrai qu'il passe quand même régulièrement en l'air et du coup et des drones aussi c'est quoi des drones en fait c'est comme une surface au milieu avec 4 bras et des hélices à chaque et puis ça ça sert à avoir des vidéos de surveillance et tout donc en gros en fait c'est une caméra sur patte un peu avec des ailes qui volent c'est marrant c'est encore pire c'est marrant après quand c'est pour se faire surveiller et ficher c'est hyper marrant parce que ça serait marrant qu'il nous les passe les images on se marierait bien à se voir nous-mêmes ce sera marrant que je me vois manger des cerises comité du pays de Vannes contre l'aéroport donc après il va falloir qu'on dise et en soutien de la ZAD si les gens arrivent à vivre comme ça sur la zone et à s'entendre à gérer tout ça c'est une projection de ce qui pourrait être une société à plus grande échelle dans le avenir moi je ne crois pas au niveau d'une société complète mais à un niveau local sur une zone de gens qui seraient intéressés pour vivre comme ça de laisser cette possibilité sachant qu'il y a d'autres manières voilà il y a quand même et je pense qu'effectivement il y a des il y a une bienveillance sur la ZAD qui nous semble quelquefois incompréhensible et qui est quand même à mettre au crédit de ce qui se passe sur la ZAD il y a beaucoup de discrimination sur la ZAD je ne sais pas si tu es d'accord non ? quel type de discrimination ? des gens qui te regardent de haut tu es un alcoolique toi tu es un drogué toi tu es un hippie tu es un peu cachin tu vois ou même ça se trouve nous on regarde les autres aussi c'est un interdit c'est un écolos de la ville ou je ne sais pas tu vois c'est là dessus aussi qu'il faudrait qu'on travaille qu'on change tous qu'on s'accepte les uns les autres est-ce qu'ils savent ce que le parasite a vécu avant de venir à la ZAD la plupart ils ont vécu dans la rue ils ont pas eu la chance d'avoir papa et maman pour leur envoyer 500 euros tous les mois ok quoi ils sont peut-être noyés dans la drogue certains d'autres dans l'alcool tu vois ou d'autres dans la psychiatrie ou je ne sais pas c'est quand même des bonnes gens c'est ça aussi qui fait la beauté de la ZAD parce qu'on était tous pareils si tous les lieux étaient pareils ça ne serait pas marrant c'est ce qui met du piment je ne sais pas si on vide tu ouvres un squat tout de suite on vient te le fermer ici tu vas faire une cabane ou je ne sais pas tu vas participer à des chantiers je ne sais pas comment t'expliquer ils peuvent faire quelque chose que la société leur interdit de faire tout le monde arrive à se mélanger à faire des choses ensemble et c'est ça qui est beau malgré l'envie de déconstruire ce monde malgré l'envie d'impliquer la ZAD et son monde on oublie souvent un certain monde qui est le monde le plus proche de nous et qui est tous les potes tous les potes qui galèrent tous les potes qui sont alcooliques qui sont dans des problématiques d'addictions diverses et variées tous les potes qui sont dans des problématiques de violence dans les promètes enfin voilà en tout cas je me battrai pour que ça ne devienne pas un espèce de parc touristique amélioré joli et avec enfin tu vois une sorte de truc un truc faux en tout cas selon moi de mon point de vue un truc qui pourrait devenir assez faux et assez moche ou du coup on essaierait d'éliminer plein de gens qui font tâche dans l'espace dans le décor et voilà concrètement pour l'instant j'ai l'impression que ça se fait pas directement mais implicitement depuis pas mal de temps on sent venir des choses un peu comme ça il y a de la misère c'est la vérité je veux dire dans les pays hors France et en France aussi en fait il y a des bidonvilles il y a des gens qui vivent avec des cabanes en tol avec de la récup qui sont moches et qui sont polluantes et qui et ça c'est la vérité et en fait sur ça ça existe aussi tu vois et les gens ils veulent pas le voir parce que tout comme ils veulent pas le voir ce qui se passe dans le tiers monde ou ce qui se passe à Calais ou ce qui se passe sous certains ponts en périphérie de pas mal de villes en ce moment enfin ils veulent pas le voir et moi je préfère le revendiquer dire si en fait ça existe plutôt que de le cacher et de montrer juste nos belles cabanes et nos trucs qu'on a bien réussi montrer ça aussi une communication elle doit aussi elle sert un objectif ou des objectifs parce que la vérité tu peux en montrer qu'une partie et le choix de cette partie que tu montres c'est un choix stratégique politique éthique moi je trouve pas qu'on vive dans la misère non mais on transcende un peu la conception de misère et de luxe ici en fait on a aussi certains enfin certains luxe paradoxalement quoi moi je trouve ça un luxe de pas être obligé de travailler d'avoir prise sur mon temps sur ma vie c'est pour ça c'est pour ça que je disais qu'on transforme le luxe c'est la misère moi j'ai zéro j'ai quotidiennement zéro euro embauche et je me débrouille très bien en échangeant avec les gens avec mes mains en faisant des choses je m'en sors parfaitement quoi et j'ai le temps pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser et suite moi l'intérêt d'ici c'est que justement ça touche à ce qui se passe ailleurs l'intérêt de la ZAD c'est que c'est pas très différent d'ailleurs ce qui est surtout intéressant c'est de se dire ah dans un milieu politique comme celui-ci qui est une espèce de gauche blanche écologique ou écologiste non 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 il n'y a pas beaucoup de différence parce qu'il n'y a pas trop de remise en question de nous en quoi on perpétue du système la base quand les gens viennent vivre sur la ZAD elle est très rarement bon je viens là pour tenter tout ce que j'ai toujours prôné la base elle est souvent de dire bon je viens là pour lutter contre l'état etc du coup elle est rarement d'aller lutter contre soi-même du coup on va souvent se resituer au même endroit finalement socialement que que l'endroit d'où on partait dans la société quoi avec plus de moyens possibles c'est sûr mais surtout pour que toutes les gens qui se trouvent inspirés ou que ça fait un symbole ici ils se disent ah tiens quand on a tout l'espace quand on a le temps quand on n'a pas les condés quand on n'est pas obligé de travailler et bien ces trucs là ils se reproduisent quand même et en fait il n'y a toujours pas de solution ça veut dire qu'on a intérêt à être imaginatif ça veut dire qu'on a intérêt à travailler là-dessus je me suis pointé ici je me suis pointé ici à un moment un peu par hasard et j'y suis toujours et en fait je suis super content d'avoir pu trouver ma place ici et qu'il y ait des gens qui m'aient aidé à déconstruire toute ma putain de construction à la con et qui aient pris le temps avec moi pour ça et du coup moi je trouve la ZAD elle a du sens là-dedans avant tout et pouvoir montrer que aussi on peut essayer de faire autrement sans vouloir être un modèle mais en tout cas sans vouloir calquer ce qui se passe ici parce que je pense qu'il n'y a rien à calquer mais il y a des idées à prendre je ne me sentirais pas de dire ouais la ZAD c'est révolutionnaire et c'est pour ça qu'il y a plein de textes qui paraissent et qui sortent de cette zone qui je trouve assez exagérée assez abusée et qui ne sont pas représentatifs de ce qui est ici pourquoi tu mets du temps avant l'aller à l'âge et les habitants parce que en ce moment là j'étais encore sur une petite échelle c'est que j'étais dans le groupe de la zone motorisée et en fait on sortait très peu de la zone motorisée j'ai dû faire en deux ans j'ai dû lire trois anne-news et faire trois réveil habitant un truc comme ça et c'était très chouette j'ai trouvé plein de trucs chouettes je me suis déconstruit comme je pense que je n'aurais pas pu si j'avais fait tout ce truc là en même temps parce que ça m'aurait trop j'aurais continué d'être ce que j'étais avant un peu là en mode petit homme blanc bourgeois enfin pas bourgeois mais pas loin qui du coup dans sa classe de lycée fait le fifou et pour lui j'ai l'impression que c'est le début de la révolution bon voilà j'ai été très content de casser tout ça ici et de passer à un truc plus concret j'ai un peu remis en question mes croyances en la révolution par exemple la révolution française ben ouais on a coupé des têtes mais en fait on n'a pas coupé nos mentalités c'est des gens qui sont venus d'un peu partout pour défendre la zone et recréer justement une communauté humaine à partir de pas grand chose ça fait une grosse remise en question de pas mal d'idéaux un peu abstraits et que quand on se confronte au concret ben on s'aperçoit qu'on ne fait pas tellement mieux que le reste du monde et que ce soit au niveau de nos modes de vie mais aussi au niveau de nos rapports sociaux parce que j'ai l'impression d'apprendre ici c'est un peu l'humilité quoi d'arrêter de prétendre qu'on a toutes les solutions pour le monde entier et peut-être déjà de faire ce qu'on peut avant d'obtenir des grands discours comme tous les politiciens en tiennent plutôt que d'encourager les gens à trouver que la ZAD c'est trop chouette encourager les gens au fait que oui il y a de la oui il y a de la pertinence à essayer des expériences collectives comme ça ça n'aurait aucun intérêt de venir calquer et à plein de moments moi ce que je voudrais faire je crois c'est du lien entre des luttes pour qu'elles se soutiennent qu'elles se comprennent et qu'elles se nourrissent des réussites et des galères des autres je pense il y a des communautés où ils se le sont à vous comme notamment je pense au Chiapas ou au Kurdistan où les gens pas pour faire exotique mais il y a des meufs et au Chiapas et au Kurdistan qui ont taffé vachement sur ces questions là en disant en fait on va pas pouvoir se raconter qu'on vit ensemble et qu'on lutte contre l'Etat si on résout pas cette question de la justice et de la justice et notamment des violences sexistes et ça je trouve ça trop intéressant quoi se dire est-ce qu'on enferme des gens pourquoi sur quels critères est-ce qu'on réprime des gens au Chiapas ils ont une logique de dire à chaque fois on va demander des réparations plutôt que de la punition et il y a une prison dans le Toulouse de Chiapas c'est pas très gros quoi au Kurdistan elles ont d'autres pratiques mais elles ont des pratiques punitives mais que je trouve assez marrantes par exemple si un homme bat sa femme et que les gens sont au courant son salaire lui est supprimé et il est donné à la meuf c'est elle qui est les rênes du fric en fait la cabane féministe il y a pas mal de personnes qui viennent pour justement s'organiser face à du sexisme et à des violences une copine par exemple qui arrive et qui nous demande si elle peut se poser ici et qu'on commence à reconnaître à voir qu'elle vit un traumatisme déjà on essaye de faire de l'écoute on essaye de lui proposer des possibilités là mais après c'est elle qui nous dit si ça lui convient ou pas de puiser aussi les forces qu'elle a et nous on propose d'autres choses aussi à travers ça un groupe antisexisme mixte on propose à des gars 6-7 de réfléchir en fait à tout ce qui est privilège masculin domination masculine en règle générale dans les sociétés et même dans la ZAD ce que l'on vit sur zone il y a une blague qui dit tu vas finir dans un coffre et en gros c'est la menace par excellence qui dit que si tu fais un truc qui n'est pas bien qui ne suit pas le collectif ou qui dépasse les limites si tu ouvres trop grand à ta gueule tu vas finir dans un coffre c'est pas vraiment drôle de blague non en fait il y a des gens qui assument complètement si il faut en arriver à ça pour atteindre tel objectif on va en arriver à ça et pas de problème et d'avoir un petit groupe qui prend la décision d'aller en fait casser la gueule à quelqu'un et dégager une personne de la zone je crois que c'est ça un peu c'est un peu tout le fond du problème de ces milis c'est très dur d'avoir une réaction face à ça puisque on ne sait pas qui fait ce genre de truc on a des doutes des rumeurs des a priori mais on ne peut pas se baser là-dessus ça c'est arrivé mais que c'est quand même pas notre mode par défaut qu'on essaye quand même de faire autre chose et qu'en fait on se fait rattraper aussi peut-être par tout ce qu'on ramène de l'extérieur là en arrivant ici et qu'on n'a pas déconstruit et qu'on n'a pas réfléchi et qu'en fait on réagit comme on sait réagir et du coup on punit on condamne à l'emporte-pièce on juge des gens sur à peu près rien parce qu'en général les gens qu'on juge on ne les connait pas du coup ça peut donner ces trucs de milice mais ça peut donner aussi des processus chouettes avec des discussions en grand groupe il y en a une autre qui est sortie récemment c'est quoi qui est pire que finir dans un coffre finir dans deux coffres voilà mais ça on n'en est pas encore voilà youpi on est bien heureusement qu'on a quitté alors juste moi j'aimerais dire quelque chose alors du coup vous pouvez gagner un ticket d'avion pour Hawaï et plus 1000 euros si vous appelez au 07 53 38 06 60 10 tu vas jamais arriver si si il y a des gens qui m'ont appelé là tu peux dire c'est quoi ce numéro c'est le numéro du du radio klaxon ouais du radio klaxon quel enthousiasme on remet la pub j'ai l'impression que c'est un endroit qui est perpétuellement en changement il y a la végétation qui décide beaucoup de choses il y a le climat qui a beaucoup varié en 2012-2013 c'était abominablement humide et depuis on souffre plutôt de la sécheresse il y a les terres qui bougent par exemple il y a une chose qu'on appelle la battance des terrains le niveau du sol qui monte et qui descend en fonction de l'eau qu'il y a dessous et comme ici c'est de l'argile ça peut stocker énormément d'eau et il y a des terrains où le sol semble monter de presque un mètre par endroit autre parenthèse s'ils veulent faire un aéroport ici ça va poser problème et pour ce qui est de la temporalité effectivement tout change tout le temps c'est une chose qui m'avait beaucoup éprouvé quand je travaillais c'était que été comme hiver les heures que l'on vend à un patron sont les mêmes mais on n'a pas du tout le même tempérament l'été que l'hiver parce qu'en fait c'est ça qu'on a c'est là-dessous que nous vivons le temps des marchands du temps qu'on peut découper en petits morceaux et les vendre ça plus j'y pense plus je me dis que c'était une grosse erreur de découper notre temps c'était comme découper nos vies c'est une des choses qui m'empêche d'angoisser face à la mort par exemple je me dis que de toute façon je vis mon temps exactement comme comme si c'était l'éternité j'aimerais bien que certaines personnes qui se donnent pour tâche de diriger les autres pensent un peu à ça qu'en fait il n'y a absolument pas besoin d'accélérer le temps ou le mouvement ce n'est pas utile du tout je crois que j'ai appris qu'on est vraiment très loin d'avoir trouvé un fonctionnement parfait vraiment très loin par contre je trouve quand même que c'est un système beaucoup moins lacunaire que l'alternative du système institutionnel notamment parce qu'on a prise dessus il n'y a pas trop d'intermédiaires en fait entre le sujet politique et l'organisation et que du coup il y a vraiment la possibilité de faire bouger les choses aujourd'hui je suis membre de la coordination des organisations opposantes je suis déléguée par un parti politique là par exemple la démocratie c'est un mot trop chouette mais pour avoir justement vécu des assemblées entre guillemets pluripolitiques tu vois bien qu'il y a des recherches de pouvoir d'abord et que la démocratie moi j'ai beaucoup mal à y croire vraiment après croire en l'état alors ça c'est un vaste sujet que j'avoue je l'ai pas remplacé par quelque chose d'autre mais bon je ré-évolutionne pas tout le monde dans ma tête déjà d'avoir remis en cause l'autorité absolue de l'état moi je crois que quand je suis arrivé ici les premières fois je me disais mais quelle belle expérience démocratique vous avez fait pas mal un truc de ah mais alors attends est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de démocratie ? bah oui je sais que la ZAD quand on a mis le mot démocratie c'est un mot euh... bip 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 mais si t'as vraiment dit pas encore moi j'ai presque été démocrate à un moment dans ma vie j'ai été au lieu j'ai participé à des conseils municipaux j'ai fait plein de choses comme ça mais en fait c'est suite à ça que je suis devenu anarchiste parce que déjà dans une AG t'as vachement de reproduction de comment on cherche le pouvoir comment nos égaux machin tout ça moi j'étais un truc du conseil municipal des jeunes d'une petite ville paumée j'avais déjà ces trucs là partout en face de moi et déjà des privilèges je me suis dit en fait si on... plus tu continues plus tu te retrouves avec des égaux démesurés plein de pouvoir et des privilèges dans le mot démocratie c'est que pour moi il fait passer quelques mots comme ça en politique je dirais qu'il annule la pensée effectivement s'il y a un moment dans le débat politique il y a quelqu'un qui te sort ouais mais t'es... c'est pas démocratique t'es pas démocratique ou c'est pas démocratique t'adam t'as perdu quoi c'est très rarement questionné le fait que la démocratie ça puisse être autre chose que l'expression de la majorité c'est difficile d'aller questionner ce truc là chez les gens parce que le terme de démocratie est entouré d'une aura tellement absolue, positive c'est la recherche ultime du progrès bon j'ai pas mal étudié le Moyen-Âge ces derniers temps et c'est vrai que tout ce qui s'est passé tu vois la disparition des terres communales et tout ça c'est un peu le début de l'état tel qu'on le connaît en ce moment et en même temps oui je pense qu'il est relativement naturel si l'état il existe et c'est parce que c'est apparu à un moment donné comme une tentative de structuration nécessaire pour garder un niveau d'organisation et un niveau de vie et une sécurité vis-à-vis des menaces extérieures de la même façon que sur la ZAD on a construit aussi nos institutions le groupe des douze la réue des habitants l'AG du mouvement le ZAD News mais en fait je trouve ça super bizarre de dire que c'est naturel enfin oui c'est naturel de toute façon tout qui existe naturel c'est pas sorti de nulle part mais en fait faut voir comment il s'est mis en place c'est pour ça que je te parlais du Moyen-Âge bon il y a eu d'abord on parle souvent des Qatar ou des Celtes mais il y en a eu plein d'autres des communautés comme ça de gens qui faisaient leur agriculture mais aussi leur cueillette leur truc qui avait leur fonctionnement à différentes échelles qui fonctionnaient et ils se sont fait écraser les uns après les autres au profit d'un état plus central et en fait ça marchait sans en fait faut pas croire que c'est pas parce que l'état c'est l'état qui restait jusqu'à aujourd'hui l'histoire telle qu'il nous raconte si l'état il est là c'est parce que c'était le truc le mieux et que c'est resté parce que c'était le mieux c'est le truc qui a le mieux marché je dis pas que c'est le mieux alors que c'est le truc qui a le mieux marché un peu comme les autres ils étaient un peu trop barbares et tout ça a pas marché il y a que ça qui est resté donc on fait avec ça alors que les autres s'ils sont pas restés c'est parce qu'ils se sont fait écraser par celui-là c'est parce que c'est le plus agressif le plus conquérant nous là notre état de merde qui a fait de la colonisation partout qui s'est imposé la dystopie de l'état elle est peut-être pas pire que la dystopie de pas d'état du tout ça dépend dans quel temps en fait effectivement si tu l'enlèves du jour au lendemain c'est un peu la merde mais en fait pourquoi on n'a pas justement il faut qu'on développe d'autres trucs on va pas refaire comme exactement comme d'anciennes civilisations ça ça a pas trop de sens non plus de dire on va faire exactement comme un tel ou un tel ça peut quand même être des sources d'inspiration et après effectivement c'était plus des petits organes en mode communautaire et après avec des façons de lier ces organes pour avoir une plus grande échelle et en fait c'est très peu resté dans l'histoire on a l'impression que c'est pas possible on a l'impression qu'on peut pas le faire bien sûr que si on peut le faire effectivement on peut pas le faire en un claquement de doigts parce qu'on a trop de choses à réapprendre et à reconstruire mais c'est pas une raison pour dire que vaut mieux le dire que l'état que rien du tout je trouve par exemple pas absurde aujourd'hui l'idée de faire de la politique en disant bah moi je vais aller dans l'état je vais y participer et changer les choses de l'intérieur c'est pas ce que j'ai envie de faire mais par exemple aujourd'hui j'en suis plus à me dire que ceux qui font ça c'est forcément des cons quoi parce que je pense aussi qu'il y a des choses à jouer dans les institutions et que par exemple si ta présence dans tel conseil régional ou je sais pas quoi elle fait que tu vas pouvoir empêcher dans telle décision d'arriver bah en fait ça va changer la vie de centaines de milliers de gens de millions de gens quoi et que bah en fait ça vaut quelque chose par exemple mais ça c'est que c'est tu vois c'est un peu le principe de la la cocotte minute tu vois là qui chauffe qui chauffe j'ai l'impression que les gens qui intègrent le truc juste ils font un petit coup de vapeur pour pas que la cocotte elle pète et qu'il faudrait peut-être juste la laisser péter en fait ces postes là ils existent aussi et que c'est un moyen que de les occuper que de pour pour avoir aussi une prise sur le monde quoi après le problème pour moi le grand problème pourquoi si je suis ici et pas là-bas déjà c'est parce que je me sens pas du tout de faire ça que ça me plaît pas que ça me donne pas envie je trouve ça pas désirable mais c'est aussi que faire ça se faire élire ou je sais pas quoi c'est le seul imaginaire tu as l'impression tu veux changer le monde deviens président de la république comme si c'était la seule voie possible quoi tu as l'impression 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 tu as-ce je feelings tu as tu as tu as tu as En lisant le rapport de la commission d'enquête suite à la mort de Rémi Fraisse, il est apparu que la ZAD n'est finalement pas tant un danger que ça pour l'ordre public, mais plus pour la propriété privée. Et c'est en ça que ce qui s'est fait ici dérange, en effet, via l'occupation, via le squat, qui aujourd'hui est extrêmement légitime quand on voit le nombre de personnes qui dorment dehors. Et après, il y en a qui nous traitent de djihadistes verts, mais c'est des détournements de sens, parce qu'être terroriste, c'est celui qui va contre les projets d'État, parce que le terrorisme, il est défini évidemment par l'État. C'est simplement pour occulter le fait qu'on a ici des idées à défendre, et qu'on les défend, et que c'est des idées qui défient vraiment l'État, au final. Ce qui a été vraiment un point de rupture, c'est-à-dire la volonté du gouvernement en 2012, par l'opération César, de pousser les gens dehors, il n'y a pas d'autre mot. Moi, je l'ai vécu, habitant de Pâclay, vraiment pas très loin de la ZAD. Les parents avaient des autoprolons, non à l'aéroport, derrière la voiture, qui amenaient leurs enfants à l'école, qui devaient contourner les fourgons de gendarmerie mobile qui étaient garés là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un certain nombre d'habitants du coin sont dits n'enlèvent. Le pouvoir abuse vraiment dans la manière dont ils cherchent à nous imposer ce projet. La ZAD n'est pas une zone de non-droit, dans le sens où n'importe qui a le droit de faire n'importe quoi. Au contraire, il y a finalement beaucoup plus de respect d'un certain nombre de règles sur la ZAD que ce qu'on peut voir ailleurs. On s'affranchit un peu de cette notion de propriété. Beaucoup pensent parce qu'ils sont propriétaires d'un endroit, ils peuvent y faire n'importe quoi. Depuis les expulsions, toute la France a dit « Ah oui, vous existez, c'est trop bien » et qu'il y a beaucoup de gens qui commençaient à venir ici, qu'on est tellement focalisés sur ce qui se passe ici, que de un, on devient insportable, et de deux, je trouve qu'avant les expulsions, on était vachement sur l'offensive. S'il y avait des trucs qui avaient un lien dans la lutte contre l'aéroport et son monde, on allait les attaquer. Et que là, on ne fait plus ça, ou presque plus. Je trouve qu'on fait beaucoup de temps à attaquer les uns et les autres. Mais en général, on est un peu sur la défensive. Oui, on est sur l'offensive avec, on fait telle manif à tel moment que quelques personnes pensent c'est stratégique, mais on peut créer l'éco-village le plus parfait du monde, mais si on n'a pas une culture de résistance, dans l'histoire, tous les endroits qui ressemblaient un peu ici, dès qu'ils devenaient menaçants, ils se faisaient détruits. Donc la médiation, les trois médiateurs, on a continué par le gouvernement pour six mois pour étudier le dossier, recevoir les différentes parties prenantes du conflit, comme ils disent, et avoir des experts et tout ça. Donc bon, ben voilà, ça c'est quelque chose qui est décidé par le gouvernement, pour moi, pour gagner du temps et donner l'impression de faire quelque chose alors qu'ils ne savaient pas comment se sortir de ce problème. Parce que la réalité, c'est que, justement, depuis leur échec en 2012, quelque part ici, il y a un nœud qui ne peuvent pas défaire, parce qu'on est déterminés à rester, clairement, et on n'est pas isolés, surtout, ce n'est pas que l'histoire des gens qui habitent ici, c'est celle de tout le mouvement, quoi. Et que ça, ça leur fait peur, en fait, ce n'est pas qu'ils vont devoir affronter quelques personnes dans des champs, c'est qu'ils vont devoir affronter des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, ici, en ville, ailleurs en France, et sous plein de formes, quoi. Non, c'est les médiateurs, c'est la parole des médiateurs. Oui, c'est ça, c'est les extraits du rapport. Et que ça, c'est une parole qui est récurrente, quoi, de dire il y a les bons et les mauvais sadistes. Cette tentative-là de stigmatisation, elle n'a juste pas de sens. Et en fait, ici, il n'y a pas d'un côté les néo-ruraux, de l'autre les ultra-violents, il y a, je ne sais pas, une grande diversité de personnes qui ont envie de continuer à vivre et lutter ensemble et qui arrivent à faire un front commun, en fait, et c'est ça qui leur fait peur. Mettre dans des cases, enfin, prétendre mettre dans des cases, c'est toujours pratique pour diviser, et puis pour simplifier des choses qui sont bien plus complexes que ça. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de chemin qui va vers la légalisation, le LARZAC, enfin, il faudrait qu'on aille vers une forme juridique légale, acceptable. Tout à fait possible que tout ce qu'il y a de l'esprit un peu hors norme, hors cadre, tout ça se soit balayé par une volonté de rentrer dans la norme. Alors, les arguments qu'on entend, c'est pour que ce soit périn, pour qu'on puisse ici organiser des choses sur l'avenir, etc. Revenir à l'état de droit, moi, ça me fait doucement marrer, parce qu'ici, le droit, en fait, c'est-à-dire la façon dont on interagit les uns envers les autres, dans ce modèle social, et bien, ces usages-là sont discutés, sont remis en question quotidiennement, et vraiment à l'épreuve de la réalité. Et pour moi, on est dans une zone de plein droit, et pas dans une zone de non-droit. Parce qu'effectivement, en s'organisant depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, sans police, sans justice, sans maton, et sans psy, en fait, effectivement, on se confronte à des questions et à des problèmes très compliqués à gérer, mais c'est effectivement le sel de ce qu'on fait ici, c'est d'arriver à penser collectivement l'organisation de nos vies. C'est la grosse question qui est la plus difficile, quoi. C'est jusqu'à quel point on peut faire des compromis avec l'État et accepter certaines des règles. Moi, je me pose la question inverse, c'est à quel point ce qu'on fait et ce qu'on pratique ici, on arrivera à le faire perdurer, quoi. Et notamment, une gestion collective d'un espace. Et c'est vrai que j'ai du mal à croire qu'entre maintenant et la fin de l'année, là, on n'ait pas perdu des choses qui nous paraissent très précieuses. Je ne sais pas. Je trouve qu'ils auraient pu espérer peut-être que la médiation, en fait, créer une division dans le mouvement. Je pense qu'elle pose plein de questions et elle sème plein d'embûches, ou elle révèle plein d'embûches qui étaient déjà là, parce qu'on n'a pas tous les mêmes visions, mais elle n'a pas créé une division, quoi. En tout cas, on s'est appelé à ce que ça ne nous divise pas de façon irréversible, quoi. Ce n'est pas des idées en l'air, c'est que maintenant, on en discute concrètement, de la voirie, des détails techniques, des conflits d'usages. Un piège, on ne tombe pas forcément dedans. Mais quand il y a un gros piège, il faut se méfier, quand même. Ben, bien sûr. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un truc dangereux, gros piège, qui a fonctionné des milliers de fois, avec plein de formes différentes, vachement polymorphes, enfin, vraiment gros piège, quoi. Il me paraît hyper important, en tout cas, de ne pas laisser l'État remettre le nez là-dedans. On sera sans doute obligé de passer par là, sur le fait d'accepter un cadre dans lequel on pourra faire. Oui, je crois que ça, c'est vraiment la détermination du mouvement en tant que tel. Il faudra continuer à lutter pour que ce territoire ne soit pas aménagé. Par contre, il y a plein de gens qui créent une structure et qui font ce qu'ils veulent à l'Internet. La loi, elle ne fait pas tout dans notre société, quoi. Il y a des gens qui vivent un peu comme un caprice, en fait. La volonté affichée de certaines personnes de ne rien vouloir faire avec l'État, d'imposer à tout le monde de vivre avec cette menace permanente. Ça fait 10 ans pour certains que nous ne se battent, voire plus. Il y a la possibilité de bénéficier du rapport de force qu'on a maintenant. Il faut arracher à l'État la garantie légale de jamais être expulsé. À l'intérieur de ce territoire dont on n'est pas expulsable, on a plein d'énergie pour se battre pour d'autres trucs ou contre d'autres trucs, notamment pour une autonomie, pour ne pas laisser des contrôleurs d'hygiène venir, ne pas laisser des flics venir, ne pas laisser les services sociaux venir. Enfin, en fait, tout un tas d'institutions qui contrôlent bien d'autres choses que simplement le fait d'habiter quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis le 17 janvier, donc à l'abandon de l'aéroport, le rapport de force a changé, l'aéroport a été abandonné. On a perdu beaucoup de soutien parce que plein de gens y luttaient contre l'aéroport, mais finalement pas tant contre le monde qui va avec. Le mouvement pas unanime qui a décidé que la route devait être ouverte, et pour assurer que les travaux se passent dans des conditions telles que la préfecture et le conseil départemental trouvent ça génial, il y a des gendarmes. Il y a des gendarmes qui sont là pour protéger les machines, enfin s'assurer que ça se passe bien, mais en même temps faire un travail de fichage, en même temps mettre la pression sur zone et reprendre leur marque et préparer éventuellement les expulsions à venir. Moi je pense pas qu'il serait venu si on s'était tenu entre composantes. Ah oui, mais on se serait pas tenu. Oui, mais tu vois c'est ça en fait, pour moi il y a une sorte de mépris en fait. Non, c'est pas du mépris, c'est que tu peux pas dire ça se serait passé comme ça si, mais un truc qui est impossible quoi. C'est sûr qu'on se serait pas tenu ensemble, c'est sûr. Mais pourquoi pas ? Bah parce que la SIPA, copains, tout le monde avait dit en fait on va pas, cette route déjà dans comment elle était, les gens étaient pas contents, ils voulaient qu'elle soit circulante. Une fois le projet d'aéroport, faut pas croire que les gens auraient dit bah en fait ouais, on va garder les chicanes et tout. Mais pour moi c'est deux choses différentes de dire, ça va pas se passer et en fait on va pas accepter le délai de la PREF, on va se donner deux semaines, trois semaines, un certain temps en tout cas, pour voir comment ça peut se passer au mieux et faire pression pour avoir les garanties qu'on veut parce qu'on veut pas qu'elles soient rendues à 90 km heure. Et en fait, pour moi il y avait une sorte de mépris à se dire, en fait si vous acceptez pas nos conditions, qui sont les conditions qui nous impose la PREF, et bah on se casse tu vois. En fait, si ça avait été le mouvement qui était allé dire on veut pas que ça se passe comme ça, mais on veut que vous fassiez ça proprement, avec des garanties que les fossés soient pas curés jusqu'à l'argile, que ça soit le laminé qui passe, que ça soit pas défoncé sur un mètre du bord, etc. Je pense que les flics ils seraient pas venus en fait, ils auraient jamais voulu faire face au mouvement uni. Pour eux, ils s'en foutent en fait, ils vivent pas sur cette route, ils ont pas l'engagement émotionnel que nous on a avec elle. Tu vois les enjeux loto quoi. et qui là sont pas, qui n'ont rien à voir avec la préfecture. Qui sont les enjeux juste de lien avec le voisinage, de rapport au voisinage. Du coup forcément, après t'as une assemblée où t'as des composantes qui arrivent qui disent en fait ça c'est notre position commune, et c'est sûr quand t'as un copain, la CIPA et la cohorte qui arrivent en disant ça nous c'est ce qu'on en porte, et bah ça représente vraiment beaucoup de monde aussi quoi. Forcément tu vois les paroles, les paroles qui seront dites individuellement, elles ont pas le même poids quoi. D'accord, l'aéroport c'est fini, on n'en parle plus. C'est moi c'est qui. Donc aujourd'hui, il faut absolument ouvrir la route dans de bonnes conditions de sécurité. Bonjour, ça va. Le gouvernement il attend qu'une chose, il attend que tu vois des gens exclus d'autres, tout ça, c'est la seule fois pour faire leur aéroport, c'est de diviser, ils savent qu'ils ne peuvent pas la faire autrement. C'est pour ça que c'est important pour nous. Si on reste tous ensemble, et bien ça sera plus facile à régler les conflits que si on efface une partie de la machine. Parce qu'on ne peut pas se permettre ça aujourd'hui, c'est des gens qu'on combatte avec nous, qu'on fait des trucs avec nous, si aujourd'hui les gens, soit les paysans sur l'Azane, soit les gens qui ont fait des projets depuis, puissent rester aujourd'hui ici, le projet est annulé, ça sera aussi grâce à ces gens-là. Parce que la France a de plus vénère en forçant des meutes avant d'envoyer l'armée, et du coup ils nous ont envoyé ça pour défausser. Du coup vous inquiétez pas, l'état de droit est rétabli à Notre-Dame-des-Landes, la garde républicaine intervient pour le débroussaillage. Quand tu laisses la police exister à un endroit, elle va y venir en fait. En fait ils sont partout sur zone maintenant, ils ne sont pas juste sur la 281, les gens ne font rien non plus quand ils passent à Bellevue ou à d'autres endroits en fait. Parce que juste personne ne veut faire déclencher des meutes, c'est ça qu'empêche qu'on fasse partir de la police. La police elle veut toujours faire des trucs pourris, c'est normal. Nous notre taf s'est bien empêché de le faire. Mais bon, n'hésitez pas à venir pour participer au moment où ça sera commencé. On a aussi besoin de gens d'ici là pour faire du terrassement, stocker des cailloux et faire des autres peintures. Béros a part de la police après C'est le ciel ! C'est le ciel ! Bon, mais les gens, ils n'aiment pas du tout le monde enраine. Dis qu'à toi toi ! Dis qu'ils s'en restent de la main dans du monde ! Les gens veulent nous, on dirait ! Les gens veulent nous ! C'est bon, cochons. Bon, mais les gens, ils ne disaient pas du tout pour engin ! On t'étonne, ta mère a fait des crêpes, a fait des crêpes. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Bonjour quand même. Au revoir. Je ne suis pas à contrôler. Si mes pratiques qui étaient illégales hier, demain, elles sont connues par le droit comme étant légales, tant mieux, ça aura finalement changé d'une certaine façon le droit. Ce n'est pas forcément moi qui aurais changé. Concrètement, nous, avec ce qu'on a eu, avec notre culture, notre organisation et tout ça, on peut arriver à faire ça, mais il y a plein d'autres gens qui ne sont pas si loin que ça, qui ne vont pas se faire légaliser, ils vont juste se faire virer. Et puis voilà, et le campement de Rome, on va les virer. Et en fait, pourquoi ? Le campement de Rome, on les vire alors qu'en fait, ils ont... Tu vois ? Pourquoi on fait un bail légal aux petits blancs qui font de l'agriculture, mais on ne va pas faire un bail légal au campement de Rome ou au truc machin ? Non, on va faire des centres de rétention. Pour moi, tu vois, la victoire de l'aéroport, c'est pour ça que c'est une super grosse victoire, parce qu'il y a 2 000 hectares, tu vois, tu parlais des forêts qui disparaissent, là, en fait, il y a 2 000 hectares de terre bocagère humide qui est sauvée. Oui, mais enfin, si ça part juste en gros trucs agricoles pour juste faire du bio et puis faire tourner l'économie locale du coin, on fera juste tourner l'économie, en fait. Bah franchement ! Et c'est tout ! Ce sera déjà une victoire ! De faire tourner l'économie ! Écoute, c'est pas mal, c'est déjà... c'est sympa, mais bon... Bon après, moi je parle d'autres trucs aussi, je parle aussi de l'agriculture communiste, le soutien à plein de luttes, le fait que la ZAD se soit une base avant ou arrière, je ne sais pas comment dire, mais de luttes en général. Et pour moi, c'est pour ça que la ZAD, elle s'inscrit dans un projet qu'on pourrait dire révolutionnaire. Même si ce mot-là, c'est un grand mot. Pas si on voit la révolution la même manière. Je crois pas qu'ils ont le droit de tuer pour construire l'aéroport. Non, ils ont pas le droit de tuer les gens. Non, ils ont pas le droit, mais ça peut arriver par accident tellement que c'est violent, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Ce dont je voulais parler aussi, c'était par rapport aux manifestations, c'est qu'en fait, s'il y avait encore une offensive par exemple par des gendarmes, ça aurait été d'essayer, au lieu d'être agressif, et de montrer la violence en lançant des projectiles sur des policiers, d'essayer d'être non-violent, juste une fois pour essayer. Peut-être que ça va les faire réfléchir. Et ça changerait de montrer une image tout le temps, de montrer une image de violence et d'agressivité. C'est pour se défendre, non ? C'est pour se défendre. C'est sûr que si au bout d'un moment, il tape, il tape de trop, on va se défendre. Mais c'est bien d'essayer, tu vois, parce qu'on n'est pas tout le temps obligé d'être dans la violence. Et que ça peut faire peur à des gens de voir tout le temps des images qu'ils ont projetées. On est tout le temps en cagoulé avec, ou en train de lancer des choses, d'être, de faire peur. Il y a tout le temps plein de choses qui se passent, qu'elles soient non-violentes ou moins non-violentes. Il y a tout le temps plein de choses qui se passent. Et les images qu'on voit, c'est souvent toujours, c'est quasiment toujours, celles des moments de violence. Et trop peu souvent, la violence qui vient de la police ou de l'Etat. Mais plus souvent, la violence des personnes qui sont en lutte. C'est souvent ces images-là qu'on nous montre. Et justement, peut-être qu'il faudrait aussi voir, pouvoir montrer d'autres images. Et pour ça, peut-être réussir à se passer des médias. Moi, quelque part, je me sens bien ici parce que je viens de l'Afrique. En Afrique, on se salue. Tu parles sur ton voisin comme tu veux. Et ici, quand je passe, il y a tout le temps des gens. Bonjour. Vous dites bonjour, mais en ville, personne. Chacun d'Afrique, chacun, ils sont pressés. Ils pensent que le monde ne va pas finir, en fait. D'ailleurs, ça ne se limite pas qu'à l'Asia, parce que le mouvement qui est à Nantes, les gens de l'Asia se sont levés par des soutenures. Donc, c'est hyper chouette, quoi. Oui, parce qu'en fait, le fait d'avoir prise sur là où tu vis, ce n'est pas que t'occuper de toi, quoi. C'est aussi de pouvoir réfléchir ensemble et agir ensemble dans des cadres de lutte, de choses que tu veux soutenir ou essayer de changer dans le monde. Et que ça ne se limite pas à juste ta porte ou ton territoire. C'est une société très fermée, en fait. Même les personnes rasées sont isolées. Ça fragilise chacun de nous. Et si on se sent entouré, tout de suite, ça répond à plein de questions. On est des êtres sociaux. On a besoin de regarder les gens. Que ce soit un regard qu'en plus, il y a des gens qui ne sont pas payés pour nous regarder. Moi, je pense que la communauté, c'est la chose la plus forte qui a la force d'être une alternative à l'individualisme. Pour moi, c'est un modèle qui ne définit rien du tout. Il y a des communautés comme civile, des communautés comme civile. Quand ils sont là en train de dire le communautarisme et tout, ils ont bien compris que la communauté, ça peut être quelque chose qui peut être fort. Et du coup, ils l'attaquent, forcément. Je pense que c'est vrai. Et en plus, ceux qui ont le pouvoir, eux, ils ont bien compris ça. Parce que la communauté de la haute bourgeoisie, elle est dominique claire, elle est porte, elle s'entretient elle-même, et elle domine le monde, quoi. Ça m'arrive de lire le Zen News. Il y a quand même des vraies discussions sur les modèles de sociétés qui peuvent être développés ici. Et je trouve que c'est quelque chose d'important et que ne fait finalement pas le pouvoir en place. Il serait à vendre de temps en temps, mais très lentement. Quelque part, il serait même salutaire que ce genre d'endroit se développe un peu partout. Il y a eu toute une période où il y avait énormément de tensions autour de Sainte-Azade et de reproches et tout ça sur les projets agricoles. Les projets agricoles, ils prennent toute la place. Il y a aussi un truc, je crois, de parler de ce que tu fais. À un moment, c'est politique. J'ai l'autre côté de me dire que c'est super dommage que tous les autres ne parlent pas de ce qu'ils foutent. Ou de ce qu'ils ne foutent pas. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est important d'avoir des zones où tu peux souffler. Tu n'es pas obligé de te lever le matin à 7h. Moi, ça me va de me lever le matin à 7h du temps, mais d'avoir un emploi du temps jusqu'à 10h le soir. Je kiffe, mais en fait, si des gens veulent juste se poser pendant deux ans là, voire arrêter le salariat et juste respirer, mais très bien en fait. Je veux que ça serve à ça aussi cette zone et je veux qu'on puisse le porter. Mais pour pouvoir le porter, il faut qu'il y ait des paroles dessus. Et moi, je ne vais pas les mettre parce que ce n'est pas ma vie en fait. Mon projet en ce moment, c'est de construire une cabane avec des piquets en châtaigny et des pavés de la ville de Nantes. Et de montrer aux gens à l'Est qu'il est possible de faire des cabanes sans palettes et sans bâches. Ça va être compliqué, mais... Sans bâches ? Ouais, j'aimerais beaucoup faire un toit genre en arbre, en chaux ou n'importe quoi, mais pas de bâches. C'est sûr que communiquer là-dessus, ben... Je veux bien en parler, mais genre... Je ne vois pas écrire un truc à l'acheter non plus et dire aux gens, « Eh, regardez, je vis ma vie ! » Ça me parait normal de vivre sa vie, quoi. Ça me parait normal qu'une vie soit politisée aussi. Pour l'organisation future, on va... Je ne vois pas, par exemple, dans un truc très carré, l'État français dire, « Je ne vais pas construire l'aéroport et puis laisser... » Et puis ce n'est plus son problème. De dire ce que l'on fait, on sera obligé. Mais tous les gens, quand on parlait des reportages qui sont faits sur nous, dans des médias, en fait, ceux-là, je ne pourrais jamais les toucher en leur disant, « Je fais ma cabane. » Ouais, ce n'est pas normal. Il y a un endroit où tu peux venir, tu peux t'installer. Tu peux construire un truc. Tu peux reprendre une cabane. On ne va pas te demander ta putain de carte d'identité. On ne va pas te demander tes revenus. On ne va pas te demander de garant. On ne va pas te demander de payer ce truc qu'on te demande. Tu vois, c'est de ne pas foutre de merde. De t'installer dans un endroit qui marche pour les autres. De causer avec tes voisins. Enfin, d'être dans un truc juste simplement de, ben, « Ouais, viens te poser. » C'est bienvenu. Juste, tu fais au mieux pour ne pas que ça fasse trop chier trop de monde, quoi. Du coup, c'est pareil pour moi. Sur le truc agricole, il y a un truc qui est incroyable. Ce n'est pas de cultiver des trucs, en fait. C'est de pouvoir être dans un mode que plein de gens apprennent, que plein de gens s'y mettent. Et d'être dans un truc de partage assez inconditionnel. En fait, le non-marché, c'est assez inconditionnel. Les endroits de partage, enfin... Comme ça, il y en a aussi assez peu, quoi, dans ce monde-là, quoi. Je n'ai pas l'eau, pas l'électricité. Je le vis très bien. Et alors, ben oui, j'ai les mains sales parce que je suis sortie du chantier et que je vais venir directement ici. Et puis, je vais passer chez les voisins qui sont à 300 mètres et qui ont de l'eau, prendre ma douche ce soir, en fait. Ça le fait, mais ça prend du temps. Et je pense, c'est un confort auquel je suis attaché que d'avoir du gaz pour cuisiner, par exemple. Même si, quand on s'est installé ici, ben, on faisait tout au Rocket Stove. Mais c'est vrai que ça le faisait. Je suis d'accord avec toi. Je crois que c'est vraiment important. Ce n'est pas du confort inutile, quoi. Si ça nous dégage du temps pour avoir une stratégie médiatique, pour... C'est dommage que tu dis ça. J'étais en train d'être d'accord avec toi sur qu'effectivement, ce temps, il est précieux. Mais ce temps, ce n'est pas pour moi quand j'ai envie de me dégager ce temps et que je suis contente qu'on ait du gaz pour le café. Ce n'est pas pour une stratégie médiatique. C'est pour avoir du temps pour faire des choses concrètes. Pour aller travailler, c'est-à-dire. Oui, oui. Mais c'est aussi pour lutter contre ce monde, l'État et tout, quoi. C'est aussi parce qu'on est en lutte, on a besoin de temps aussi pour la lutte, quoi. Cette idée de vivre à la campagne, je crois... On a du mal à comprendre comment c'est déjà un luxe de se projeter dans vivre à la campagne et avoir accès à ces codes-là. la question du maraîchage, de... Ouais, toute une espèce de vie qui rentre bien maintenant aussi dans une logique néo-rurale. On va tous aller vivre en éco-construction, chier dans des copeaux. Je sais que moi, une fois, on m'a dit, mais tu critiques tout, tout le temps, mais qu'est-ce que tu voudrais à la place ? Et je suis assez contente de ne pas savoir ce que je voudrais à la place. Si moi, j'avais imaginé toute seule ce que je voudrais comme projet de société, c'est hyper glauque. Le projet de société dont je rêve, c'est un projet de société que je ne peux pas imaginer parce qu'on l'aurait créé à plusieurs. Parce qu'il serait le fruit de... Il serait l'addition de tous nos vécus que je n'ai pas, de tous nos besoins que je ne connais pas. Moi, je fais partie des gens chanceux sur cette planète. Du coup, ben, je ne peux pas savoir qu'est-ce que ça serait qui est bien, qui soit bien, qui change. Parce que je ne vis pas de racisme. Je ne vis pas dans un pays dont la politique est complètement manipulée par une puissance occidentale et on ne peut jamais espérer de changement. Je ne vis pas mère de famille avec des gosses dont j'ai peur qu'ils ne mangent pas le soir. Enfin, quand on est dans le haut du panier, peut-être la question n'est plus tellement de rêver soi, mais plutôt apprendre à rêver avec les autres, donc apprendre à les écouter. On voit bien que le capitalisme va dans le mur. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Si vous voulez y aller, allez-y. Mais laissez ceux et celles qui ont envie d'essayer autre chose, de le faire. La solidarité, elle est criminalisée, donc les curseurs des valeurs ont terriblement bougé. Et en fait, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas, on ne peut pas. Parce qu'on en dira dans quelques années, voilà, on savait. Et en fait, on sait. J'ai envie de dire, on verra. Pour moi, la ZAD, elle existe. C'est une idée. Au final, si elle existe ici et ailleurs, c'est une constellation. Le gouvernement ne pourra jamais enlever ce qui s'est fait, ce qui s'est créé, ce qui s'est pensé, ce qui s'est imaginé, ce qui s'est organisé ici. Et tout ce qui se passera après. Oui, cette envie un peu désespérée, mais quand même extrêmement présente de ne pas lâcher l'affaire. On verra. Mais après aussi, après si on change trop la ZAD, après ça deviendra. Je ne sais pas, moi j'aime bien comme tant qu'elle est. Tu écrases le fil, tu écrases le fil, tu écrases le fil. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Quelle roule. Je ne sais pas, j'ai pualle avec lui klimat. Sous-titrage ST' 501 ...